Continuons notre panorama des différentes manières de déclarer les arguments d'une fonction et d'appeler une fonction. Donc maintenant, nous allons voir une troisième manière de déclarer les arguments d'une fonction. Nous avons vu les arguments positionnels, nous avons vu les arguments par défaut. Nous allons voir maintenant une forme qui peut paraître un peu étrange, c'est ce qu'on appelle la forme étoile. Regardons comment ça fonctionne. Def f de étoile t de point print de t. Cette forme étoile peut paraître très curieuse et peut même faire peur, mais en fait c'est quelque chose de très simple. Que veut dire la forme étoile ? Ce qu'il y a après étoile, c'est une variable, donc ça peut être une variable quelconque, on peut utiliser le nom que l'on veut. Ce qui est important dans cette forme-là, c'est juste l'étoile avant le nom de la variable. Cette forme-là va simplement dire que ma fonction va pouvoir être appelée avec un nombre quelconque d'arguments. Donc je peux passer n'importe quel argument séparé par des virgules. Et tous ces arguments vont être mis dans un topple. Et la variable t de la forme étoile t va être la variable qui va référencer ce topple. Donc regardons un exemple. À ma fonction, je vais passer des arguments. Un, deux, trois, une chaîne de caractères. J'exécute ma fonction. Et lorsque je fais print de t, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir effectivement mon topple qui contient les arguments que j'ai passés à ma fonction. Donc c'est une forme qui est très pratique pour déclarer une fonction alors que l'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'arguments que l'on va passer à cette fonction. Il existe une quatrième et dernière forme de déclarer les arguments d'une fonction, c'est la forme double étoile. Alors regardons cette forme-là. Je vais écrire f de étoile étoile d, print de d. Là encore, c'est une forme qui peut paraître étrange, mais qui donne un résultat très simple. À quoi sert cette forme double étoile ? Elle sert simplement à appeler ma fonction avec des arguments nommés, et à mettre ces arguments nommés, non pas dans un tuple puisqu'on a un nom et une valeur d'argument, mais dans un dictionnaire. Dans le dictionnaire, le nom sera la clé et la valeur d'argument sera la valeur associée à la clé. Donc regardons un exemple. f de nom égale durant, virgule prénom égale marque, virgule tel égale un numéro de téléphone quelconque. Donc j'ai appelé ma fonction avec des arguments nommés, mais dans l'entête de ma fonction, je n'ai qu'une forme double étoile. Alors, exécutons ce code-là, avec la touche f5 toujours, et qu'est-ce que je vois quand je fais print de d, quand ma fonction s'exécute ? Je vois que l'objet retourné, qui est référencé par la variable d, c'est un dictionnaire qui contient comme clé l'argument nommé, et comme valeur, la valeur de cet argument. Donc là aussi, c'est une manière très pratique de pouvoir déclarer une fonction dans laquelle, alors que je ne connais pas encore les arguments que je veux passer à ma fonction, et alors même que je veux passer des arguments nommés. Donc nous verrons dans les compléments les différentes manières de combiner ces arguments de manière pratique. Maintenant, nous avons vu les quatre manières de déclarer les arguments d'une fonction, argument positionnel, argument par défaut, forme étoile, forme double étoile. Lors de l'appel d'une fonction, nous n'avons vu que deux manières. Nous avons vu les arguments positionnels, les arguments classiques, nous avons vu les arguments nommés, on vient de le revoir maintenant, et il nous reste encore deux manières d'appeler une fonction. Regardons ces deux manières qu'il nous reste à couvrir. Donc je vais définir une fonction f qui prend deux arguments, a et b. Et ma fonction va simplement faire un print de a, b. Nous avons vu, dans de précédentes vidéos, que les types built-in en Python étaient extrêmement puissants. Et en fait, en Python, on passe toujours par ces types built-in, lorsque l'on veut faire les opérations classiques. En particulier, on passe très régulièrement, soit par des listes, soit par des dictionnaires. Donc il peut être tout à fait possible de vouloir appeler une fonction avec des arguments qui ont été mis dans une liste précédemment. Donc imaginons que dans mon programme, je crée une liste qui a deux éléments, 1 et 2. Quelle est la manière classique d'appeler ma fonction avec, en lui passant, ses arguments ? Ça serait d'écrire f2, l2,0, virgule f2, l2,1. Exécutons ce code. Si j'exécute ce code, on voit qu'il fonctionne parfaitement. En Python, il existe une autre manière d'appeler, qui est beaucoup plus pratique. C'est la forme étoile. Que fait la forme étoile ? Au lieu de passer chacun de mes arguments, au lieu de passer ma liste, décomposer ma liste pour passer la première valeur de ma liste au premier argument de ma fonction, la deuxième valeur de ma liste au deuxième argument de ma fonction, je vais passer une forme étoile qui va faire ce qu'on appelle du unpacking. Cette forme étoile va automatiquement faire correspondre chaque élément de ma liste à chaque élément déclaré dans l'entête de ma fonction. Alors évidemment, il faut que le nombre d'éléments dans la liste corresponde au nombre d'éléments dans l'entête de ma fonction. Cette forme d'un unpacking, cette forme étoile, fonctionne avec toutes les séquences. Donc ça, c'est la troisième manière d'appeler une fonction. On a une quatrième manière, qui est la forme, vous vous en doutez peut-être, qui va s'appeler double étoile. Donc regardons à quoi elle sert. Je vais avoir, au lieu d'avoir dans le cours de mon programme, une liste qui me donne la liste des arguments que je vais passer à ma fonction, je vais avoir un dictionnaire qui va simplement contenir des arguments nommés. Donc je vais avoir mon argument A, on doit lui passer la valeur 1. Et puis mon argument B, je dois lui passer la valeur 2. Comment est-ce que je peux faire pour passer ces arguments à ma fonction ? Je peux soit décomposer mon dictionnaire, comme on l'a vu précédemment avec la liste, ou alors je peux utiliser la forme double étoile. Comment va fonctionner cette forme double étoile ? Elle va prendre la clé du dictionnaire, elle va considérer cette clé comme un argument nommé, et la valeur, ça va être la valeur qu'on va passer à cet argument. Donc l'argument A, on va lui passer la valeur 1. Puis elle va prendre la deuxième clé du dictionnaire, la faire correspondre. Est-ce qu'on a un argument B dans ma fonction ? Oui, j'ai un argument B, donc à cet argument B, je lui fais passer la valeur 2. Donc si j'exécute ma fonction, je vais voir dans ce cas que ça fonctionne toujours. Je suis toujours capable de passer mes arguments avec une forme double étoile. Évidemment, ici, la contrainte, c'est que les clés du dictionnaire doivent exactement correspondre au nom des arguments déclarés dans l'entête de ma fonction. Nous avons vu dans cette vidéo les 4 manières de déclarer les arguments d'une fonction et les 4 manières d'appeler une fonction. Il y a certaines formes qui peuvent vous paraître complexes, et c'est tout à fait normal. Et vous verrez dans les compléments que l'on peut combiner ces différentes formes. Vous verrez également qu'il existe des manières standards de déclarer les arguments et d'appeler les fonctions pour des usages particuliers. Cette semaine, nous avons vu des sujets importants. En particulier, nous avons couvert le gros sujet, le sujet important des fonctions. Nous avons également abordé le problème des compréhensions de liste, compréhension de set, compréhension du dictionnaire, qui montrent une fois de plus la puissance des itérateurs en Python. La semaine prochaine, nous discuterons des modules et nous découvrirons la notion de classe et d'espace de nommage. A bientôt !